On est planté au milieu de nulle part, on a essayé de passer à un peu boueux et le 4x4 s'est enfoncé dans la boue donc on est coincé et les filles sont en train de pelleter pour essayer de dégager la voiture donc on va en profiter pour faire quelques images avec le flash pour figer le mouvement de la terre en plein vol. Vous allez voir c'est assez sympathique, à tout de suite. Ça va le faire ? Alors je pense que ça va le faire, on va avoir du temps, ça va prendre du temps, moi je savourais que j'ai jamais eu des galères de boue comme ça, ça a toujours été dans du sac mais la boue le problème c'est que ça colle, ça patine, ça s'enfonce et ça va être un peu chaud. Mais bon, il y a toute l'eau autour, donc on ne peut pas non plus manœuvrer comme on veut, par exemple pousser la voiture si besoin est parce qu'on est tout de suite dans l'eau, donc on est dans la boue mais il paraît que c'est bon pour la peau. Alors là on va en profiter pour faire un petit tuto pour figer le mouvement avec le flash. Donc je suis en priorité ouverture à 5,6 en 1600 ISO pour avoir une vitesse assez élevée parce que là on est quand même dans une ambiance lumineuse relativement sombre et on va utiliser le flash pour figer le mouvement de la terre quand elle est en l'air. Là je me suis mis en 1600 ISO donc en priorité ouverture et à 5,6 ça me permet d'avoir une vitesse qui est de 1,5 centième de seconde, ce qui est un petit peu le minimum pour avoir une vitesse rapide, c'est un petit peu juste. Du coup je vais utiliser le flash en plus, le flash cobra pour déboucher le contre-jour et figer un peu plus mon mouvement. Le flash je vais l'utiliser en vitesse rapide, je vais mettre la fonction haute vitesse pour flasher au-delà de la vitesse de synchro flash qui est généralement de 1,2 centième, 1,2 cent cinquantième de seconde. En plein soleil les conditions de lumière sont vraiment différentes et on va avoir moins besoin de monter dans les ISO. Il y a énormément de lumière, énormément de soleil sur cette scène donc je vais baisser ma sensibilité ISO en 100 ISO. Et en 100 ISO en priorité ouverture je suis à f5,6 et c'est le maximum que me permet mon objectif grand temps qui est un 10-18 millimètres. Et à f5,6 donc en 100 ISO j'ai une vitesse qui monte à 1 millième de seconde. Ça c'est les gerbes de sable. Ah on l'a eu la gerbe de sable, merci, c'est ce que je voulais. Ok, le 4x4 va redescendre, là ils ont cassé la dune pour pouvoir passer plus facilement parce que c'est des dunes qui sont comme des vagues, c'est à dire qu'il faut la casser une première fois pour pouvoir la passer sinon le 4x4 ne monte pas. Et là je vais monter ma sensibilité ISO, je vais passer en 200 ISO et comme je suis en priorité ouverture et que mon diaf est bloqué à f5,6, en montant ma sensibilité ISO, l'appareil a besoin de deux fois moins de lumière et on monte au 2 millième de seconde. Belle photo avec des gerbes de sable. On a eu ce qu'on voulait, on va laisser passer le troisième passage et on va retourner dans la boue. Serre-toi de la pelle Delphine. Oui, serre-toi de la pelle, ça m'arrange. J'ai une photo à faire Delphine, serre-toi de la pelle. Voilà, voilà super. Lance bien haut. Magnifique, magnifique, souris, souris. Et prends l'air décontracté. Pas mal, pas mal. C'est bien, c'est bien. Voilà, bien, bien. Bouge ton corps ! Bouge ton corps, voilà ! C'est magnifique, magnifique ! Pour bien débuter en photo, vous pouvez commencer par vous inscrire à ma formation gratuite en cliquant sur le lien situé dans la description de la vidéo et dans la bulle d'info en haut à droite de votre écran. Pour retrouver tous les réglages et tout savoir sur mes techniques de reportage, inscrivez-vous à ma formation photo en ligne. Vous aurez accès à plus de 140 vidéos, les fiches pratiques d'exercice, tous les quiz corrigés et l'accès à mon groupe de coaching privé sur Facebook. Vous pouvez également vous procurer mes manteaux photo dans toutes les FNAC. Vous le commandez sur mon site internet. Là encore, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'info en haut à droite de l'écran. Voilà, parfait ! Donc, on a quelques images magnifiques de pelletage avec, donc en 1600 ISO, à f5.6, on a un temps d'exposition de 1,5 centième de seconde. Et grâce à ça et grâce à la coopération de Delphine et surtout, il faut remercier Isabelle. Isabelle qui a permis ce merveilleux tankage. C'est un super rail ! Merci, merci ! Grâce à toi Isabelle, nous avons de magnifiques photos. Il en fallait une ! J'attends sur la débutante ! Voilà ! En plus, on est à quoi ? 5 minutes de... Non, pas 5 jours ! Non, 5 jours de combien ? De rien en fait ! Voilà ! Donc, on est un peu au milieu de nulle part. On va avancer un petit peu par ici pour qu'on puisse prendre un peu la mesure des choses. Voilà concrètement, voilà ce qui nous entoure. Alors vraisemblablement, s'il y a une électrique, il doit y avoir quelque chose au bout. La question, c'est à combien de kilomètres ? Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photos, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.